coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bon moi je trouve que les énergies sont pas bonnes bon je veux pas vous faire peur mais je trouve que les énergies ne sont pas bonnes voilà alors ben on a vu que l'allocution de macron ça allait encore être du pipo ça allait encore être voilà quoi bon alors on va voir on va regarder voilà parce que je viens faire un petit tirage parce que en plus vous êtes nombreux à me demander si et vous me faites rire d'ailleurs quand vous me posez cette question le peuple il va se réveiller je sais pas le peuple c'est nous non non bon alors on va regarder si le peuple il va se réveiller alors mais moi je vous dirais que voilà quoi il faut tous qu'on se réveille c'est obligé quand même je sais pas surtout vous avez vu que l'OMS a dit involontairement accidentellement le virus n'est pas dangereux pas plus dangereux que la grippe alors il y a toujours des morts du covid-19 d'accord ok je rigole bien quand même voilà bon alors allez savoir alors on va demander si le peuple va se réveiller d'accord d'accord parce que vous allez poser la question donc je vais vous la faire voilà alors est-ce que le peuple va se réveiller bientôt peut-être est-ce que le peuple va se réveiller alors le peuple va se révolter est-ce que le peuple va se réveiller bon alors peut-être le secteur hospitalier en premier peut-être ou alors le peuple est malade c'est normal qu'il est malade on leur fait peur alors est-ce que le peuple va se réveiller vous savez ce que j'avais prévu pour le 12 bon alors est-ce que le peuple va se réveiller alors voilà ben écoutez ça nous dit que voilà pour l'instant il y a encore énormément de blessés tout ça vous voyez bon c'est pas trop le moment par contre ils en ont vraiment envie vous voyez ils sont tentés d'accord bon on a l'Amérique du Sud le retour le renouveau donc obligatoirement voilà on va nous refoutre dans une situation voilà on a les forces de l'ordre et le verdict d'accord donc après les forces de l'ordre ils vont peut-être aussi dire leurs mots d'accord alors est-ce que le peuple va se révolter se réveiller est-ce que le peuple va se révolter alors on a la guérison vous voyez le peuple il est ambitieux il est fort d'accord et le cadeau alors est-ce que le peuple va se révolter alors pour l'instant ouais c'est vrai que le peuple il a été fort aussi d'accord il a comment dire il a été sage pour maintenant jusqu'à maintenant c'est un cadeau qu'il a fait d'accord mais le cadeau c'est aussi les rencontres d'accord les nouvelles connaissances bon il y a des nuages vous voyez voilà donc il y a des obstacles pour l'instant c'est un peu sombre alors pour moi je pense que là ils sont forts d'accord ils se rencontrent ils font des nouvelles connaissances en fait pour moi là ils sont pour parler on va dire d'accord regardez après ils vont s'unir le peuple va s'unir d'accord alors voilà il y a le danger le danger il est là d'accord le peuple il est prêt il est prêt à exploser parce que là c'est trop d'interdiction trop de soumission surtout quand on sait les vérités donc voilà alors est-ce que le peuple va se révolter vous voyez il y a le doute c'est encore perplexe d'accord c'est il y a des soupçons il faut se méfier quoi voilà vous voyez moi je pense que ça aussi ça ça va mettre le peuple en colère donc nous mettre en colère ok alors est-ce que le peuple va se révolter voilà vous voyez il y a la clé d'accord donc ils vont trouver la solution hein ils vont prendre une décision en fait bon alors regardez quand on a ça là c'est des êtres humains quand même qui décèdent donc quand on a ça c'est pas parce qu'on est dans un monde de bisounours hein alors je veux pas vous faire peur voilà vous voyez le peuple il est en train d'avancer d'accord il est en train de s'élever ils sont intelligents hein vous voyez leurs projets ils avancent je vous dis là pour l'instant avec les cartes que je tire pour moi ils se rassemblent et ils essayent de trouver une solution vous voyez voilà la situation elle va changer le peuple il va plus être gentil non non là ils vont se métamorphoser pour que tout ça ça s'améliore regardez il y a le débordement c'est la goutte qui fait déborder le vase vous voyez le peuple il va être très très en colère donc on a encore l'hôpital aussi donc voilà à mon avis vous voyez tout tout ce qui est tout ce qui s'est passé dans les hôpitaux tout ce qu'on nous a fait croire sur les hôpitaux ça va être la goutte qui va déborder le vase alors est-ce que le peuple va se révolter bah ouais regardez il y a même les commerçants voilà donc les commerçants ça peut être les bars les discothèques tout le monde d'accord tous les petits magasins qu'ils ont fermés et tout ça d'accord vous voyez ça va être écrit dans l'histoire ça va laisser des traces mais bon vous voyez pour l'instant ils sont en train d'avancer mais secrètement d'accord c'est tenu secret alors est-ce que le peuple va se révolter bah ouais regardez alors on va apprendre quelque chose d'accord avec les enfants mais le peuple il va se révolter aussi parce que vous voyez on nous cache des choses par rapport à nos enfants d'accord et là là ça va pas le faire en tout cas vous voyez quand on sort les enfants bah c'est parce que les enfants sont concernés dans cette histoire alors moi j'ai bien eu des messages de mes guides mais maintenant je les dis plus je les dis plus parce que je laisse les les trolls et les personnes qui vous font croire n'importe quoi je les laisse faire voilà vous voyez regardez il y a l'Elysée alors c'est le pouvoir le ministre le président vous voyez c'est à cause que tout va se déclencher ok bon voilà vous voyez il y a la mort mais là c'est la fin d'un cycle transformation ok donc en fait c'est la fin pour l'Elysée ils vont s'en aller le peuple va vraiment voilà vous voyez regardez il y a l'engoutement mais vous voyez l'engoutement ça veut dire aussi qu'il y a la destruction les blocages et tout ça d'accord donc là on demande si le peuple va se révolter donc vous voyez il y a la destruction ok mais bon pour l'instant ils sont un peu bloqués alors après la magie noire peut-être que vous savez que tout c'est satanique ils savent faire ça vous voyez pour l'instant c'est encore le silence on a eu les secrets aussi tout à l'heure bon voilà il y a le chagrin vous voyez ça va être triste ça va être ça va être une mauvaise nouvelle d'accord mais pour l'Elysée c'est sur l'Elysée il y a le serpent voilà vous voyez comme ils n'arrêtent pas de nous trahir de nous mentir voilà nous mettre dans l'insécurité parce que nous confiner et tout nous avoir mis dans l'insécurité et donc ça ça ne va plus être supportable ça ne va plus être supportable du tout donc voilà ah ouais donc vous voyez il y en a deux qui sont sortis donc là il y a le volcan vous voyez ça va ça va donner ça va exploser quoi c'est obligé d'accord mais ça c'est pour retrouver la paix on va être obligé il faut que ça pète tous ces mensonges et tout là la méchanceté gratuite et tout pour nous retrouver la paix voilà vous voyez en tout cas le peuple évolue la mutation c'est le changement évolution vous voyez donc ils évoluent en fait c'est parce que maintenant sur les réseaux sociaux on ne peut plus parler non plus non plus d'accord et vous voyez voilà on a l'été mais l'été c'est la période favorable donc moi on peut me traiter de folle mais moi je vous dis prévoyez des courses faites des réserves parce que ça va bientôt péter enfin moi je ne dis rien vous voyez ça va être des amis fidèles le peuple il va s'unir en fait il y a le jardin le peuple va s'unir et voilà vous voyez ça va être ça va être tout le monde en fait c'est les relations sociales le public la clientèle tout le monde va s'y mettre alors est-ce que le peuple va bientôt se révolter il y a le bateau donc il y en a qui vont s'évader d'accord comme c'est oui il y a un contact avec l'étranger l'étranger il est possible qu'il y a un étranger qui vienne se se mettre avec le peuple alors est-ce que le peuple va bientôt se révolter bon il y a la femme mais ça peut être aussi les femmes vous voyez on a sorti les enfants d'accord donc les mamans aussi regardez ils vont arriver à faire tomber les masques d'accord voilà tout a un nouvel horizon ok alors est-ce que le peuple va se révolter est-ce que le peuple va bientôt se révolter vous voyez en fait le peuple voilà il y a besoin de s'éloigner il faut qu'il réfléchisse à comment ils vont faire à la campagne et vous voyez regardez ils vont se comprendre en fait d'accord ils savent qu'ils ont des forces ils ont des capacités alors est-ce que le peuple va bientôt se révolter bon voilà on va se protéger d'accord on va se soutenir on va se défendre voilà ça vient de l'entourage vous voyez la protection mais venant de l'entourage voilà parce qu'on en a marre en fait vous voyez on a un gouvernement mais on est tout seul on est abandonné donc ça peut pas aller quoi hein on en a marre de payer des gens qui font rien de bien alors est-ce que le peuple va bientôt se révolter bon il y a le jugement vous voyez parce qu'en fait le jugement c'est que le gouvernement il nous critique vous voyez il a des opinions défavorables à notre rencontre d'accord je vous montre donc on en a marre voilà bon vous voyez et peut-être ils vont nous sortir aussi voilà en fait c'est peut-être parce qu'ils ne nous ont pas donné ce médicament ou ils vont essayer de nous sortir un médicament mais enfin tout ce qui vient de l'oeuf faudra pas le prendre parce que ça sera ça sera à faire attention voilà vous comprenez bon vous voyez regardez il y a le départ donc là ça va démarrer un nouveau commencement d'accord qu'est-ce que le peuple et ça c'est pour c'est parce qu'ils veulent faire dégager toute la bande compagnie créole alors est-ce que le peuple va bientôt se révolter voilà vous voyez il y a des nouvelles données des initiatives donc ça vole encore mais voilà et en fait vous voyez le peuple il va se révolter parce que voilà il ne va plus avoir de fric voilà vous voyez c'est carrément le malheur ok c'est le chômage c'est tout alors bon je ne voulais pas sortir cette carte-là mais bon vous voyez voilà tout tombe tout va tomber le chômage enfin voilà donc après quand on n'a plus rien à perdre on n'a plus rien à perdre voilà vous voyez il y a l'eau donc il y a les larmes beaucoup de larmes d'accord bon alors on a quand même la sagesse jusqu'à maintenant on a été sage d'accord mais voilà vous voyez regardez le changement le changement il est en cours donc le peuple il va changer pour l'instant il a été sage mais bon là il va se transformer alors bon est-ce que le peuple alors voilà vous voyez en fait si vous voulez une fois et une fois ils nous disent on vous donne ci on vous donne là ils sont gentils au gouvernement voilà en fait ils vont encore nous faire croire qu'ils vont nous donner quelque chose vous voyez c'est comme ça avec eux tout le temps mais on ne voit jamais rien venir ah bah voilà regardez voilà c'est tout maintenant on ne veut plus donc il y a les gilets jaunes voilà qui vont s'épauler qui vont s'appuyer vous voyez c'est pas voilà c'est pas bon moi j'ai froid dans le dos depuis que j'ai sorti la carte des enfants quand même d'accord donc moi je vous dis je vous demande je ne vous dis pas je vous demande de faire attention à vos enfants d'accord bon on est vous voyez l'aise elle va venir de l'univers ok alors est-ce que le peuple va se révolter voilà vous voyez il y a les agriculteurs donc eux aussi ils auraient été avec le peuple bien sûr mais vous voyez le gouvernement il va récolter il va récolter ce qu'il a semé malheureusement voilà parce qu'on n'en peut plus ces personnes-là les personnes qui sont tournées vers le bien et tout voilà on n'en peut plus est-ce que le peuple va se révolter vous voyez regardez il y a les armes donc oh excusez-moi vérité voilà vous voyez les efforts ils sont ils sont à quelques pas de se concrétiser d'accord donc en fait voilà il y a encore quelques efforts à faire et puis voilà après est-ce que le peuple va se révolter bah oui regardez voilà ça va être des épreuves d'accord c'est un challenge c'est une compétition de toute façon de toute façon voilà moi je n'y peux rien c'est voilà bon alors vous allez me dire que j'ai sorti beaucoup de cartes mais non non c'est un jeu de 150 cartes donc j'ai pas sorti toutes les cartes voilà d'accord donc voilà on va voir avec le jeu de Clotilde alors est-ce que le peuple va se révolter est-ce que le peuple va se révolter le peuple bientôt se révolter bon on est passionné de notre pays d'accord et puis on a la protection d'accord mais voilà on est trop manipulé vous voyez on est trop manipulé même la terre elle n'est pas respectée l'invitation et le médecin vous voyez donc on va nous inviter à aller voir un médecin certainement d'accord pour les vaccins disons-nous vous voyez il y a la consultante mais bon voilà puis il y a la maison d'accord et on a la mort donc peut-être aussi que les médecins vont avouer qu'on nous a manipulé sur la mort voilà alors est-ce que le peuple va se révolter tout le peuple va se révolter bon il faut prier vous voyez il y a la prière parce que oh alors il y a la déception on est trop déçu vous voyez bon il faut quand même lâcher prise ok prier et lâcher prise je vous dis il faut rester positif je crois qu'il arrive voilà vous voyez il faut lâcher prise sur la maladie c'est pas moi qui le dit voilà on va être déçu vous voyez sur cette maladie quand on va apprendre les vraies vérités et là on commence déjà bon l'OMS elle a dit que les masques ne servaient à rien le confinement était dangereux et là il vient dire que le virus n'était pas plus mortel que la grippe donc voilà on a l'hiver donc la maladie qui a commencé cet hiver d'accord ça pour l'argent d'accord c'est une question d'argent ok alors est-ce que le peuple va se révolter alors il y a l'abondance la protection voilà donc vous voyez il y a la créativité c'est en cours d'accord ils sont en train de créer des choses d'accord de de créer un mouvement mais un vrai vous voyez ce que je veux dire parce que là 50 d'un côté 50 de l'autre bien sûr la police elle va être plus non grosse que nous c'est pas comme ça qu'il faut faire il faut se rassembler tous voilà donc voilà ouvrez vos yeux vous voyez regardez c'est voilà vous voyez c'est en création et il faut ouvrir vos yeux bon il y a la guérison alors est-ce que le peuple va se révolter vous voyez regardez les morts les morts les larmes les larmes les larmes qu'on a coulées c'est pour ça puis voilà l'argent vous voyez en fait vous voyez en fait il y a eu beaucoup de morts d'accord il y en a beaucoup qu'ils ont pleuré beaucoup ils se sont sentis mal à être comment dire confinés tout ça ils n'étaient pas bien dans leur peau d'accord donc il y a eu plein de dépressifs aussi d'accord les morts les dépressions suite à cause de ça d'accord et aussi à cause de l'argent donc là c'est la carte du chômage qu'on a sortie tout à l'heure alors est-ce que le peuple va se révolter bon il y a la sexualité aussi donc ça vous avez vu c'est la loi biotique alors est-ce que le peuple va se révolter voilà vous voyez ils nous ont beaucoup blessés il y a la blessure alors est-ce que le peuple va se révolter bon ça va être une chance cette révolte vous voyez c'est pour ça je vous dis il ne faut pas avoir peur d'accord voilà il y a la jalousie vous voyez et ça va arriver voilà cet automne d'accord il y a le consultant et bon de toute façon quand il arrive on est protégé ok alors est-ce que le peuple va se révolter vous voyez on s'élève spirituel on est de plus en plus éveillé d'accord c'est ça notre chance en fait les anges ils étaient là pour nous protéger ok et on a eu la chance de les avoir parce que on s'est élevé spirituellement on a on a compris des choses vous comprenez voilà c'est ça il faut de la patience hein et là bon voilà vous voyez c'est les vacances les vacances ça va tout comment dire ça va tout déclencher d'accord sauf que c'est des malins au gouvernement parce qu'il y en a plein qui ont eu leurs vacances d'annuler ok mais là franchement les vacances je crois que ça va être le le débordement vous voyez ça a pris de la lenteur ça a pris de la lenteur d'accord il y a un homme âgé voilà donc ça va être tout le monde les hommes vous avez vu on a eu le consultant on a les voilà vous voyez il y a l'accident voilà ça c'est obligé ah ok donc voilà bon moi je vous dis n'ayez pas peur ça sert à rien de toute façon regardez il y a la jeune fille qui dépasse voilà ça va les jeunes ils en ont aussi de porter des masques en plus à l'école donc voilà quoi c'est juste insupportable pour tout le monde alors ça s'arrête alors est-ce que le peuple va se révolter alors c'est pas pour vous faire peur quand je fais cette vidéo d'accord c'est que vous avez été beaucoup à me le demander en plus moi j'ai des messages de mes guides voilà donc je veux seulement voilà vous voyez voilà il va y avoir un remaniement une transaction vous voyez du changement ok mais ils veulent être plus intelligents le peuple il veut faire ça plus intelligemment alors regardez ils avancent voilà ils avancent ils évoluent d'accord et regardez ils sont en train de s'unir ils sont en train de se rencontrer pour s'unir vous voyez bon ils y pensent voilà ils réfléchissent et voilà on va être vous voyez là si le gouvernement n'arrête pas ces conneries bon bah il y a un danger que ça arrive c'est pas nous on va être en danger c'est un danger que ça arrive d'accord alors voilà ça va être compris de toute façon il y aura le chaud ok donc comment dire il faut que de toute façon il faut que ça bouge on n'a pas le chaud donc regardez il y a voilà vous voyez on va apprendre des choses encore d'accord sur en plus des personnes âgées comme d'habitude on va apprendre qu'ils ont été trahis voilà vous voyez hein qu'ils ont été trahis qu'il faut se méfier et que c'est plein de mensonges ok et puis regardez maintenant voilà maintenant c'est encore une fois nos enfants on est responsable de nos enfants alors entre les personnes âgées et les enfants vous avez bien vu que voilà et regardez il y a le travail il est contre ok donc là ça ne peut plus trop enfin voilà c'est ça qui va être vous avez vu là ils n'en parlent pas du chômage alors que sans compter les commerçants qui sont fermés et tout le chômage le commerçant c'est mort alors est-ce que le peuple va se révolter vous voyez on ressort les mêmes voilà il y a union rencontre il y a le danger si on pouvait ne pas me redonner les cartes intelligent rusé oh là là c'est même que la coupe alors vous voyez alors regardez non négatif mais pour la joie la bonne nouvelle je ne peux pas vous donner de bonne nouvelle ah oui alors est-ce que le peuple va se révolter le peuple il est trahi on lui ment voilà et voilà donc ils sont en train de construire voilà ils sont ils sont en formation de faire autrement d'accord et bon voilà ils auront le choix à cause de ils vont apprendre ils ont appris maintenant depuis deux ans qu'on est dans les rues voilà regardez c'est voilà c'est en création regardez ils vont se rassembler entre amis et tout enfin voilà tout le monde va être unis voilà des conflits des disputes de l'orage d'accord à cause de de l'argent et des finances des pouvoirs d'achat et tout bon on va avoir des nouvelles ok on a l'homme le travail il est contre comme d'hab ça c'est sûr donc il va peut-être nous en parler ce soir bon alors il va y avoir enfin on va essayer le compromis l'arrangement mais ça on a déjà fait une collaboration mais peut-être que aussi le peuple il va faire un arrangement avec quelqu'un d'accord on a l'amour les sentiments c'est normal puisque c'est notre pays c'est notre France qu'on ne connait plus il y a de jeunes femmes donc vous voyez il y avait l'homme il y avait tout bon la protection ok donc voilà puis voilà on va aller recréer les culpabilités sur la science médecine ok parce que nous avons beaucoup menti voilà bon alors c'est pas la peine que j'en faire plus vous allez me dire on n'a pas tiré la carte de la révolution ben non bien sûr on ne l'a pas donc on ne va pas la tirer je ne l'ai pas mis dans mon jeu parce que bon c'est pas ce que je souhaite mais alors on va demander voilà à l'oracle les cartes de l'éveil pour voir ce qu'ils ont à nous dire alors est-ce que le peuple va se révolter est-ce que vous avez un message à nous dire est-ce que le peuple va se révolter alors l'énergie du vrai le mot mana est utilisé pour décrire le pouvoir extraordinaire habitant une personne ou un objet sans rien imposer aux autres il nous suffit d'être authentique et il émanera de notre âme une lumière et une chaleur spirituelle une mana qui fera grandir les autres d'accord donc on ne doit rien nous imposer on ne doit rien nous imposer ok croyez pour votre courage cette lumière spirituelle restez fidèle à cette énergie du vrai et vous la verrez rayonner dans toutes les directions d'accord et voilà regardez on a l'essentiel les choses les plus profondes sont intangibles l'amour le doute la foi la confusion la paix la sagesse la passion pourtant elle façonne votre vie apparemment plus on vit en profondeur moins on est capable de superficialité à chercher l'essentiel on devient l'essentiel réfléchissez à qui suit il est inévitable et sacré de devenir ce que l'on cherche que cherchez-vous à devenir l'amour la paix la sagesse que cherchez-vous à conquérir le doute la confusion la peur à force de vivre on devient amour vous voyez que cherchez-vous à devenir on cherche l'amour la paix la sagesse d'accord que cherchez-vous à conquérir le doute la confusion et la peur et c'est exactement voilà ce qu'on vit d'accord ici là donc voilà il faut s'éveiller parce que on ne veut plus laisser faire ça voilà bon bah écoutez on va peut-être encore prendre 3-4 cartes du just to be a witch alors est-ce que le peuple va se révolter on verra demain je sais pas les cartes de la révolte de la guerre et tout voilà mais de toute façon je vous avais dit c'était pour le douce d'accord donc voilà que le peuple va se révolter mais je vous avais dit qu'on peut toujours se tromper quelques jours avant quelques jours après mais de toute façon après ça fait longtemps qu'on est en en guerre on l'a dit voilà alors vous voyez il y a la sorcière hein donc c'est une femme et tout ça voilà mais vous voyez c'est c'est le périple la possibilité vous voyez c'est voilà ok c'est fort possible avec la roue de la charrette c'est très possible on va être fier d'accord c'est les honneurs la beauté cachée puis vous voyez je tire pas plus de cartes ça va être le changement le chaos la ruine ok donc là vous avez compris quand même je peux pas plus ça d'accord donc écoutez moi je sais qu'on me critique je sais qu'on me traite de folle je sais que je suis criminelle mais je vous donne plein de preuves que j'avais vu vrai depuis le départ vous voyez encore l'OMS qui dit que le virus n'est pas plus mortel que la grippe et je vous ai dit non on vous fait des tests mais les tests ne sont pas fiables les gens qui sont décédés sont pas décédés du Covid ils sont décédés de la grippe c'est la grippe je l'ai dit d'ailleurs quand vous regardez bien les chiffres mais vraiment des professeurs on a eu moins de morts cette année que les années précédentes donc il est où le Covid s'il vous plaît il faut quand même vous voyez toutes les choses comme ça moi je vous l'ai dit parce que bah oui peut-être vous allez être dans le doute mais au moins vous aurez peut-être moins peur vous voyez c'est pour relever vos énergies c'est pas pour vous faire peur du tout d'accord alors voilà on peut pas continuer à mentir comme ça à un peuple vous savez bien que non c'est plus possible tout le monde en a marre même vous je suis sûre que vous en avez marre donc voilà donc après les masques ouais bah bien sûr que ça ça a été une histoire de commerce voilà les masques il y en a qui sont tombés dans le piège voilà ils ont mis des masques ils étaient contents moi j'en connais ils ont fait faire des masques acheter des masques avec des petites fleurs des petits des petits oiseaux Quoi 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 ? Et quoi ? Eh ? Eh ? Bah calling ça c'est une histoire de commerce il faut quand même m'avouer quoi. Bon, y'en a ils mettent des masques à leurs enfant et tout ça, bon, alors ils font des mickey, des patatiks, des patôleaux, ça paraît bien la carrière le gouvernement de faire peur aux gens puisque voilà, ça a été une rentrée d'argent. Donc euh... Et après je comprends, hein, que vous avez mis des masques moi je vous critique pas du tout, je peux même comprendre que vous ayez eu peur, je peux comprendre puisqu'il y a des personnes qui sont experts dans la matière pour faire peur aux gens, vous voyez, donc voilà, mais il faut rester confiant, la grippe elle a toujours existé et vous n'en êtes pas mort, c'est parce que votre système immunitaire il était bon, vous voyez, c'est ça en fait qu'il faut comprendre, mais quand on vous fait peur en fait votre système immunitaire il baisse et c'est là que vous allez développer tous les microbes que vous avez en vous, parce qu'en fait les microbes ils viennent de, vous les avez en vous, c'est vous qui les développez ou pas, voilà, et vous les développez selon le système immunitaire que vous avez, donc si vous n'êtes pas en forme, vous développez des merdes, voilà, donc écoutez, moi je peux vous dire, alors après ce n'est que, en tout cas moi, vous allez me dire ouais mais vous avez dit le douce, oui mais je vous ai dit que, il peut y avoir une erreur de quelques jours et en plus le douce, je ne me suis pas vraiment compré parce que de toute façon Pinocchio attise le feu et il a pris la décision de nous parler ce soir le douce, donc hop, voilà, donc il a attisé le feu déjà le douce, parce que moi je vois que depuis lundi beaucoup de monde sont énervé par rapport à la locution qu'il va faire ce soir, donc déjà là il a mis le feu aux poudres, mais déjà là c'est pas bon, voilà. Alors, moi je vais vous donner un conseil, deux, trois conseils. Essayez de vous faire un petit ravitaillement, d'accord ? Faites attention à vos enfants, d'accord ? Voilà, je ne dis ça, je ne dis rien, ok ? Vous savez, il y a un proverbe qui dit, il vaut mieux prévoir que guérir, ok ? Eh ben voilà, on en arrive là, donc faites bien attention à vous, faites attention à vos enfants, je vais me répéter, mais les enfants, c'est ce qu'on a de plus cher au monde, et c'est le plus important pour nous, pour notre vie, pour, voilà. Donc, voilà, moi je dis, ça pue le roussi, voilà, ça pue le roussi. Je dis clairement, ça pue le roussi. Alors maintenant vous allez dire, ouais, mais elle m'a saluée, elle nous fait peur et tout, non, non, je ne vous fais pas peur, moi je suis là pour vous préparer, d'accord ? Donc moi je vous dis que là il est peut-être temps, moi je ne vais pas vous dire d'attendre, non, 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 il est peut-être temps de prévoir un peu de ravitaillement, de course, de, voilà, ok ? Donc faites de votre mieux, faites avec les moyens du bord, bien entendu. Je ne vous ai pas dit d'aller faire, d'aller vider les magasins, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Par contre, moi je sens le pressentiment que ça pulgarisit, et que ça va vite arriver. Alors voilà, je vous en fais part. Après, vous avez votre libre arbitre, vous m'écoutez, je ne m'écoute pas, moi je ne peux pas, je ne peux pas vous changer, donc voilà. Après, il y en a qui veulent prendre le risque, alors ça c'est leur droit aussi, moi je ne vois pas d'inconvénient à ça, vous faites comme vous voulez. Donc, je ne sais pas, moi je ne vous donne pas d'ordre, je ne suis pas là pour vous donner des ordres. Par contre, je vous dis attention. Moi, vous voyez, j'ai eu des messages des guides, je ne vous les dirai pas, mais bon, je vous les transmets à moitié. Provision enfant, attention. Voilà, donc, écoutez, bonne vidéo à tout le monde. Moi, je vous fais des bisous, et puis, peut-être à tout à l'heure, pour savoir comment on appelle Madame la sorcière, là, voilà, ou à 15h15. Donc, vous pouvez aller voir, c'est un message des anges gardiens, OK, 15h15, pour avoir la définition. Voilà, vous allez voir sur Internet. Donc, peut-être un live avec Jézor après, mais je ne sais pas, Jézor est comme moi, elle n'est pas très en forme aujourd'hui. Bon, voilà, bisous, bisous, bisous. La vidéo de Bénoir aujourd'hui. La vidéo de Bénoir aujourd'hui.